Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu skin care, un genre de haul de tout ce que j'ai acheté un peu cette année comme produit de beauté et qui me plaise et dont j'avais envie de vous parler. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la molle, la seconde main avec des hauls, des idées de tenues et puis des vlogs sur mon quotidien d'illustratrice freelance à la maison. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que souvent il y a plein de gens non abonnés, enfin c'est un peu 50-50, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça fait plusieurs fois que vous voyez ma chaîne et que vous aimez bien mes vidéos. Bon voilà, ça coûte rien et ça booste un peu l'algorithme pour moi. Donc merci d'avance. C'est parti, donc je vais faire un peu par catégorie. Je vais commencer par les cheveux. J'ai pris deux produits pour les cheveux cette année, des choses que vraiment je ne connaissais pas. C'est deux produits de la marque René Furtereur. J'avais vraiment des petits problèmes de noeuds, etc. Donc j'avais envie d'un démêlant. Donc j'ai pris celui-là de René Furtereur. Je l'ai acheté dans ma pharmacie. Alors je ne trouve pas trop que ça marche. Je vous le dis tout de suite. Ça sent très bon et tout. Ça ne graisse pas le cheveu. Ça ne fait rien de mal. Je trouve que ça ne fait rien de bien non plus. Enfin, j'avais pas l'impression de rien mettre du tout quand je le mets. Voilà. À part un petit truc qui sent bon. Donc voilà. Après, les ingrédients sont cools et tout. Enfin, voilà. Donc je pense que ça ne fait vraiment pas de mal aux cheveux ni rien. Mais franchement, j'ai les cheveux plutôt épais et je ne trouve pas que ça aide plus que ça avec les noeuds. Enfin, peut-être un tout petit peu, mais ce n'est pas non plus incroyable. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, après, je n'en utilise pas des masses. Vous voyez, je n'ai utilisé que ça pour l'instant. mais parce que c'est une brise très, très légère. Donc ça ne descend pas vite du tout. Ça fait vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois que je l'ai. Mais voilà. Je ne suis pas hyper convaincue du truc. Voilà. Par contre, autre produit. Et là, je pense que c'est sur le long terme que ça peut se voir. C'est le Color Glow Crème Éclat Thermo Protectrice. Donc je cherchais un truc pour protéger un petit peu de la chaleur, que ce soit des appareils électriques, mais aussi du soleil, etc. Comme j'ai les cheveux colorés. Voilà. Donc j'ai voulu tester celle-là. Pareil, les ingrédients sont plutôt clean. Je l'avais scanné sur Yuka plutôt pas mal. Ça sent très, très bon. Et en effet, je trouve que mes cheveux sont un petit peu plus doux avec ce produit. Des fois, je le mets même, je vous dis, sans mettre de la chaleur derrière. Après, c'est vraiment une petite crème un peu soin. Voilà. Donc celui-là, je trouve que c'est plus intéressant déjà que l'autre. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un peu produit pour les yeux. J'ai deux choses à vous montrer. La première, c'est cette petite crème. Donc c'est la crème yeux fermeté de chez Sephora. C'est vraiment un petit pot comme ça. Ce que je n'aime pas trop, c'est qu'on doit mettre son doigt dans le pot. Ce n'est pas toujours mon type de contenant préféré. Je trouve que ce n'est pas toujours hygiénique. Donc il faut vraiment avoir les mains propres avant de l'utiliser. Généralement, quand je fais ma skincare, mes mains sont propres. Je me les lave, donc ça va. Mais voilà, c'est un truc à garder en tête. Voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne crème. Déjà, elle ne me pique pas les yeux. J'ai les yeux très, très sensibles. Je fais des allergies très facilement. Et ça ne me pique pas du tout. Ça ne me fait pas d'allergies ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est très agréable à mettre. Il n'y a pas d'odeur, il y a rien spéciale. Je crois que je l'avais scannée, mais j'ai un petit doute maintenant. Mais voilà, très bonne crème contour des yeux, je trouve. Il y en a une autre qui est contre les sternes. Moi, ce n'est pas trop mon problème. Ce n'est pas trop ma problématique. Moi, c'est plus les premiers signes de vieillesse, de ride, etc. C'est plutôt ça maintenant ma problématique. Donc j'ai pris celle-ci. Je n'ai pas testé l'autre. Deuxième produit pour les yeux, c'est des petits patches, en gros, pour le dessous des yeux. Ils ne sont pas que pour le dessous des yeux. J'ai pris ceux-là. C'est de Pixi et c'est une collab avec Hello Kitty. Vous avez en fait trois types de... Je ne vais pas vous le pencher trop parce qu'il y a du liquide. Ça risque de couler. Mais en gros, il y a deux arcs un peu de cercle et puis un qui est plus ovale. Moi, je ne les utilise que pour sur les yeux. Et vous avez une petite languette là pour les attraper sans mettre les doigts dedans. Donc ça, c'est cool. Alors, je trouve que c'est sympa à mettre. Après, est-ce que j'ai vu des gros, gros effets ? Pas forcément. Par contre, en fait, c'est un petit effet un peu de picotement. Je trouve que c'est cool. Le matin, si vous avez vraiment l'impression d'avoir les yeux bouffis, etc., ça aide vachement, je trouve, pour ça. Mais après, de là à dire que, je ne sais pas, j'ai moins de cernes, etc., comme je vous le disais, ce n'est pas forcément ma grande problématique. Donc, je ne m'en rends pas trop compte. Mais par contre, ça réveille, je trouve. Donc, c'est pas mal. Et moi, je les mets au frigo pour que ça soit encore plus frais. Et du coup, qu'il y ait un effet vraiment de fraîcheur, de réveil, etc. Qu'il soit un peu tonique pour le dessous de l'œil. Voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et j'ai que des produits de la marque La Neige. Les compos ne sont pas toujours incroyables, en vrai. Mais ces masques et ces baumes fonctionnent super bien sur moi. J'ai des lèvres hyper douces après. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans qui fait que ça fonctionne super bien sur moi. Je l'ai également. Je ne vous l'ai pas montré parce que je l'ai depuis des années. Enfin, j'en ai racheté plusieurs fois. J'ai donc ce parfum-là, pardon, Berry, dans le pot vraiment baume, etc. Mais bon, comme je l'ai depuis longtemps, je ne vous l'ai pas montré. Je vous ai montré mes deux nouveaux. Donc, d'ailleurs, celui-là, en fait, c'est une édition limitée. C'est le parfum, c'est chocolat. Et il est allé dans un lot avec le baume comme ça, tous les deux ensemble. Et j'adore l'odeur. C'est vraiment trop bien. En fait, ce qui est dingue, c'est que les odeurs sont trop bonnes. Mais pour autant, ça ne me donne pas envie de les manger alors qu'il y a des trucs qui peuvent me donner envie de les manger. Là, non. Donc, je trouve que c'est bien dosé. Et voilà. Donc, lui, il a une petite teinte un peu marron, du coup. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté celui-là qui est parfum vanille. Et pareil, j'aime trop. Alors, celui-là, c'est marrant parce que quand je le sentais en magasin, je trouvais qu'il avait une drôle odeur. Mais je me suis dit, c'est bizarre. On dirait surtout que le produit, il a un peu tourné parce qu'il est ouvert depuis je ne sais pas combien de temps et que tout le monde a mis son doigt dedans et tout. Et en effet, c'était ça parce qu'il n'a pas du tout la même odeur à la maison et il sent vraiment très bon. Ouais, il sent vraiment très très bon. C'est vraiment un vrai parfum de vanille, de produit de beauté un peu comme quand on était petite. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais eu des baumes, des petits trucs comme ça aussi à lèvres. J'aime beaucoup ces produits parce qu'ils fonctionnent sur moi, même si au niveau ingrédients, ce n'est pas forcément le best du best. Mais franchement, pour moi, ça fonctionne. Ça me fait les lèvres toutes douces après le lendemain matin. Et voilà, c'est un baume de nuit. Et voilà. Ensuite, on va passer aux produits pour la peau. Je vais commencer avec deux nettoyants que j'ai achetés parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment de nettoyant pour le visage. Et je vis à Paris et des fois, je rentrais, j'avais la sensation d'avoir la peau mais couverte de pollution et tout. Et je pense que ce n'est pas qu'une sensation. Je pense qu'elle est vraiment couverte de pollution. Donc, je voulais vous montrer deux produits que j'ai achetés. Le premier, c'est le Milky Moisture Cleanser. Désolée pour mon accent anglais, je suis très très nulle. De chez Bioma. C'est une marque où il y a des produits très très sympas, assez clean aussi. Donc, celui-là, il est pas mal. Il y a dedans de l'extrait d'avoine, du panthénol, triceramite complexe. Voilà. J'avoue qu'il y a plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, je l'avais scadé sur Yuka et il me disait que c'était pas mal. Donc, je suis assez contente. Et puis, vous avez sur le côté, ce que j'aime beaucoup, c'est la liste des ingrédients. Mais elle n'est pas juste un gros bloc de texte. Vous avez chaque chose sur une ligne. Et vous avez au bout de la ligne à quoi ça sert. Donc, par exemple, genre, je ne sais pas, il y a un truc qui s'appelle Orisa Sativa Rice Germ Extract. C'est un anti-oxydant. Et donc, voilà, vous avez tout un peu détaillé. Et ça, je trouve ça cool parce qu'on sait un peu plus ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert et pourquoi c'est là en fait. Et voilà, je trouve ça bien de détailler comme ça. Ça informe les gens en plus de ça, ça les éduque. Et je trouve ça trop cool. Très très cool en plus le packaging. Et puis là, vous avez juste à appuyer. Et voilà, j'en mets trois. Alors, c'est un nettoyant un peu étrange. Il ne faut pas mouiller sa peau. Il faut le faire sur peau sèche. Et il faut mouiller après et en rinçant, etc. Ça mousse. Voilà, très très sympa. Donc, j'utilise plutôt le soir ou le matin si j'ai posé un masque pendant la nuit. Mais c'est surtout plus souvent le soir. Une à deux fois par semaine, après ma douche, je fais ce nettoyant-là qui est beaucoup plus intense et on va dire agressif, même s'il n'est pas agressif dans le sens où il ne me brûle pas ni rien. C'est le nettoyant lissant, exfolie et plus éclat, visage et cou. Donc avec des acides de fruits AHA et BHA. C'est du coup un exfoliant chimique, pas mécanique, mécanique. C'est quand il y a des petites billes, etc. J'aime bien ça, mais plus pour le corps, pour le visage. Je n'aime pas trop parce que je trouve que c'est trop agressif pour la peau du visage. Alors qu'un exfoliant chimique, ça l'est beaucoup moins. Je trouve que ça marche vraiment bien. Je trouve que ça aide aussi pour les tâches d'acné, etc. De cicatrices. Franchement, je le trouve trop trop cool ce produit. Pareil, j'avais scanné, vraiment bien. Franchement, je le trouve super. Il ne pique pas du tout. Ça ne fait rien de grave, c'est vraiment nickel. Il n'y a pas de parfum, il n'y a rien de spécial, mais ça nettoie vraiment bien. Ensuite, toujours un peu dans les nettoyages, mais cette fois c'est plus un masque. C'est donc un masque pour les points noirs, etc. Au charbon, je pense que vous connaissez ce genre de produit. Alors souvent, il en existe en patch déjà fait. Et moi, j'aime bien ce genre de patch, mais je trouve que ça fait vraiment du déchet. Il y a beaucoup d'emballages. Chaque patch, il est dans un emballage individuel. Il y a un film plastique à enlever. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de déchets. Donc, j'ai décidé de tester le masque comme ça. C'est liquide, vous l'appliquez. Et en fait, ça fait pareil. Ça fait vraiment le même effet. Ça marche aussi bien qu'un patch classique pour le nez. Et en plus de ça, vous pouvez le mettre à d'autres endroits. Donc moi, des fois, j'en mets sur le menton. Donc, j'ai testé l'autre jour, j'en mets sur le menton. C'est cool parce que les autres, c'est toujours que pour le nez un peu. Et du coup, il n'y a pas que ces endroits-là qui sont concernés par les points noirs. Donc, je trouve que c'est vachement bien. C'est juste que c'est plus long. Vous devez le laisser sécher 20 minutes parce que du coup, c'est liquide au départ. Donc, ça ne doit pas juste solidifier. Ça doit vraiment sécher complètement. Donc, c'est plus long qu'un patch pour le nez où généralement, c'est 5 à 10 minutes. Mais franchement, je trouve que c'est mieux parce que ça fait beaucoup moins de plastique. Vous n'avez que ça à recycler. Il est fait de manière recyclée d'ailleurs de lui-même. Et franchement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Donc, ça va me durer très très longtemps. Donc, je suis très contente. Je trouve que c'est vraiment une bonne solution alternative au patch un peu jetable quoi. Ensuite, dans les produits vraiment soins un peu au quotidien, etc. J'ai pris cette lotion tonique. Donc, c'est un toner chez les Anglais, on dit ça. De chez Caudalie. Celui-là, il est clean aussi parce qu'il y en a une autre. C'est genre élixir de beauté ou quelque chose comme ça. Il n'est pas très clean. Celui-là, oui. Donc, c'est eau de rose bio et vino levure. Tout type de peau, visage et yeux, etc. C'est une lotion hydratante en fait. Et j'aime beaucoup. Je la trouve très douce. Et pour certains produits, des fois, on a besoin d'avoir la peau un peu humide. Mais moi, l'eau chez moi, elle est assez calcaire. Et du coup, ce n'est pas hyper bon de garder juste de l'eau sur mon visage. Je trouve que ce n'est pas mal d'avoir une alternative comme ça. C'est pareil. Je l'ai depuis plusieurs mois. Et franchement, ça ne descend pas très vite. J'ai pris cette taille-là. Il en existe une plus petite si vous voulez tester. Et je crois qu'il en existe encore une plus grande. Genre là, c'est du 200 ml. Mais je crois qu'il existe genre 500, un truc comme ça. Mais je me suis dit, si je n'aime pas, c'est quand même bof. Mais en même temps, la petite, je ne voulais pas prendre la petite. Parce que niveau prix, ce n'était pas hyper intéressant. Et voilà. Donc, je trouve que c'est très doux. C'est très agréable. Ensuite, des produits plutôt actifs. Avec des actifs intéressants. Le premier, c'est l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Je l'ai pris parce que c'est celui qui a, je crois, la plus grande concentration d'acide hyaluronique du marché. Elle est à 3,5%. Donc voilà. Typiquement, ce produit, il faut avoir la peau humide pour qu'il pénètre encore mieux dans la peau. Donc, j'aime bien le mettre après cette eau florale. Alors, ça, j'aime bien l'utiliser. Moi, je préfère le soir parce que ça peut faire un peu, enfin, pelucher le maquillage, je trouve. Si vous avez du maquillage qui est plutôt fait à base d'huile et pas d'eau, ça fait que l'eau et l'huile, vous savez, ça ne se mélange pas très très bien. Bah voilà. Du coup, je préfère le mettre le soir. Ça a un effet un peu tenseur sur la peau. Mais j'aime beaucoup le soir et je trouve que ça réhydrate vraiment bien. J'ai beaucoup moins de zones de sécheresse parce que j'ai la peau à tendance acnéique et à certains endroits. Mais en même temps, elle est sensible et sèche, surtout en hiver. Et voilà. Ça coûte vraiment pas cher. Franchement, Aromazone, c'est vraiment le top. Ça te coûte vraiment pas cher. Et le produit est nickel, quoi. Ensuite, autre sérum, celui-ci, c'est de chez The Ordinary. C'est celui à la niacinamide et au zinc. Il a une bonne concentration également. Celui-là, c'est vraiment pour l'acné, un peu les tâches, etc., les cicatrices. Celui-là, je le mets le matin. Je le mets pas le soir parce que du coup, j'aime bien mettre d'autres produits le soir. Mais le matin, j'aime bien. Je le mets avec ma vitamine C parce que je sais que les deux vont bien ensemble généralement. Très très content de ce produit. Pareil, c'est pas très cher, The Ordinary. Et franchement, il y a plein de produits dedans qui sont bons. Il y a des produits qui sont moins bien aussi. Il faut les scanner si vous avez un petit doute. Et enfin, dernière étape un peu de routine, c'est cette crème de chez Bioma. En gros, j'avais pas vraiment de crème riche, hydratante, tout court. J'avais une crème de chez Typologie que j'aime beaucoup, que j'utilise le matin. Mais c'est une crème vraiment un peu anti-acné, un peu matifiante, un peu... Voilà, elle est très légère. Elle n'hydrate pas à fond. Et là, c'était l'hiver, donc j'avais un peu envie d'une crème plus riche. Et donc, j'ai pris celle-ci. D'ailleurs, il y a marqué qu'elle est riche dessus. Je l'ai pris parce que dedans, il y a du bacuquiole, qui est du coup le rétinol végétal. Et j'en utilise déjà en huile de temps en temps. Et il y a aussi du beurre de karité. Donc, voilà, je la trouve très bien. Elle est comme le nettoyant au niveau de la tête. Vous voyez, c'est la même chose, même genre d'applicateur. Et voilà, vraiment très très bien. Et pour le coup, elle va très bien avec l'acide hyaluronique. Elle ne peluche pas ensemble. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Et voilà, franchement, très contente de cette crème. Bon, je n'ai pas forcément vu d'effet, etc. Mais c'est des ingrédients qui sont plutôt là pour le long terme. Pas pour là, tout de suite, maintenant. Ce n'est pas comme les produits contre l'acné où vous voyez les effets très vite. Là, c'est des antillages. Donc, je ne verrai pas les effets avant plusieurs années, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, elle hydrate très bien. Elle est très agréable. Pas de réaction allergique ni rien, voilà. Et enfin, je vais terminer par mon produit préféré de toute cette sélection. C'est un produit incroyable. La compo est bonne. Et franchement, ça fonctionne de dingue. C'est le masque Sika de nuit de chez La Neige. J'aime tout. Déjà, l'odeur incroyable. Je vais la ressentir. En fait, c'est très léger. Mais je ne sais pas comment vous dire. Quand je l'applique, j'ai vraiment l'impression d'être au spa. C'est vraiment incroyable. Pourtant, je ne suis jamais allée vraiment au spa de ma vie. Mais voilà. Donc, il y a marqué que ça hydrate. Ça apaise. Ça adoucit. Moi, je trouve que ça aide même avec les cicatrices un peu durant la nuit. Ça accélère le processus. Je le trouve vraiment génial. Franchement, je l'utilise plusieurs fois dans la semaine. Pas forcément tous les soirs. Mais je l'utilise plusieurs fois dans la semaine. Et voilà. C'est un masque de nuit. Vous n'avez rien à faire quand vous laissez poser. Enfin, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous voyez. Pendant que vous dormez. Donc déjà, j'aime beaucoup ça. Et franchement, voilà. Je le trouve incroyable. J'aime beaucoup ce produit. Je le trouve vraiment super. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire également, je ne sais pas dans quelle heure d'avant sortir, mais une vidéo aussi sur ma sélection de nouveaux maquillages que j'ai acheté récemment. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit émoji savon, bulle de savon. Vous voyez. Voilà. Ça soutient la chaîne de manière gratuite. Et ça me fait très plaisir. Donc, merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien son dos. Et voilà. Bye. Sous-titrage ST' 501